Je vais laisser se présenter par un, assez rapidement, les personnes de la liste. On commence par Philippe peut-être. Bonsoir, moi c'est Philippe Coffmat, je suis conseiller municipal actuel, je m'occupe des associations. J'habite à Vieux-du-Bois-du-Boulin, je suis sur Cénac depuis une vingtaine d'années, je suis partie de plusieurs associations. Je suis enseignant au collège, donc je connais pas mal de monde qui a laissé ses enfants au collège. Donc voilà, c'est tout. Donc moi je me prénomme Virginie Bertrand, j'ai 54 ans, je suis maman de trois grands-enfants, donc on vécu depuis 15 ans sur Cénac. Donc j'habite essentiellement au Centrebourg. Je suis profession comptable et je travaille au niveau de la relation client dans un grand groupe. Bonjour à tous, moi c'est Emile Salvia, je suis étudiant en L3 de géographie et développement du territoire, sur le bord de Montaigne. Donc j'ai 20 ans et ça fait 20 ans que je vis à Cénac puisque j'ai grandi ici. Bonsoir à tous et à tous, je m'appelle Taitu Jacques, je suis restaurateur de métier, j'habite le Centrebourg depuis trois ans et je suis Cénac depuis une quinzaine d'années. Bonjour, je suis Julien Moguin, je suis architecte, j'habite à Mons depuis 2011 et j'ai des enfants à l'école de la paix au pied. Bonjour, Christine Wolff, je suis à Cénac depuis neuf ans, professeure des écoles à Cambelan. J'ai exercé dans plusieurs communes de la communauté de communes, de formation ingénieur agronome. J'ai aussi travaillé dans l'aménagement pendant une quinzaine d'années. Je suis maire de trois garçons qui ont grandi en partie ici. Voilà, c'est d'abord. Bonsoir, Denis Maillard, moi je suis électricien, j'habite au Sénat depuis une douzaine d'années avec ma femme et mon fils. J'ai une autre fille qui est sur Paris aujourd'hui. Certains me connaissent parce qu'on peut être déjà fait appel à moi, enfin j'en connais les têtes en tout cas. Voilà, je passe la parole. Bonsoir, je suis Étienne Christofoli, j'habite avec ma famille, en comptant avec deux enfants et ma femme depuis cinq ans. Je suis ingénieur dans les métiers de l'environnement, surtout le territoire gigantin. J'habite le centre-bourg. Bonsoir, je suis Amélie Polk, j'ai trois ans. Je suis journaliste et j'habite à Sénac depuis quatre ans, quatre ans et demi. Voilà, j'ai deux enfants, une au collège de la traîne et une à l'école de Tissotisque. Bonsoir, je suis médecin et généraliste à la retraite. C'est là que depuis cinq ans, on nous habite à Sénac depuis 1970. Bonsoir, je m'appelle Fabienne Coutier, je vis à Sénac depuis 20 ans. Mes deux enfants, ils ont grandi et j'habite le quartier Montgérard. Je suis coach en développement personnel et également mon entreprise, il y a des managers et des équipes. Si vous voulez reprendre un autre pour moi, c'est derrière. Bonjour, je m'appelle Yael Perrin, je suis directrice d'un pôle sport-future-noisir dans une ville de 30 000 habitants. J'habite Rosé et je suis également membre du bureau dans une association qui s'appelle Entre deux rêves, qui organise un festival jeune public sur le territoire. Bonjour, je m'appelle Monique-Olive, j'ai 59 ans. Avec ma famille, nous sommes installés sur Sénac depuis 22 ans. Notre fils a grandi ici avant de partir pour ses études. J'habite donc, je crois, Saint-André, je ne sais pas si je dis jeudi. Je suis retraitée et dans mon parcours professionnel, j'ai fait essentiellement des postes en ressources humaines, aussi bien de la paix que des relations sociales, enfin tout ce qui touche les ressources humaines. Bonsoir, Sylvie Giraudon, j'ai 59 ans, j'ai 100 maternelles. Je ne suis pas à la retraite, moi, mais ça ne serait mieux d'attarder. Et j'ai eu deux grandes filles qui étaient, je suis héritée à Sénac depuis 20 ans, j'habite à Bordeaux. Et j'ai, mes grandes filles ont été à l'école ici, voilà, elles ont grandi ici. Mais non, elles ne sont plus là, mais elles sont en activité sur la région. Bonsoir, Didier Lougat, j'ai 55 ans, je ne sais pas à la retraite ou plus, bien que je sois enseignant. Enseignant à la fac, je travaille en ce moment sur la question de la participation citoyenne. Je travaille aussi sur l'accompagnement de maraîchage dans les communes de Bordeaux et Bordeaux-Métropole. C'est un beau projet que j'ai obtenu, voilà. Je suis adjoint aussi à la mairie actuellement. J'ai été adjoint aux associations, puis en ce moment adjoint à l'urbanisme. J'ai eu trois filles aussi qui ont grandi à Sénac et qui reviennent avec un plaisir à la campagne d'Isétal. Bonsoir, je m'appelle Hélène Deneboud, j'habite le quartier Mont-Gérard depuis 5 ans. De métier, je suis logisticienne et j'ai une petite fille de 2 ans, donc bientôt à l'école de Sénac. Bonsoir, je suis Caroline Lugat, je suis designer en événonciel et en communication visuelle. Actuellement, je travaille à Sénac, bureau indépendante. J'ai deux petites filles qui sont à l'école et chez une au-delà. Voilà, depuis 34 ans, je l'ai déjà dit, et j'ai passé le bureau. Merci. Alors, poussant, je suis à Sénac depuis 1998. Je suis à la retraite aussi depuis 2017 et depuis deux mandats, donc j'ai souhaité consacrer mon temps une fois à la retraite à la commune. Actuellement, je suis premier adjoint en charge des bâtiments de la voirie. Et j'ai aussi eu l'urbanisme pour le début de mandat. Bonsoir, je suis Pascale Laborde, j'habite à Dupugène. J'ai trois enfants, je suis ici depuis 1995 et je suis 15 pères. Et je ne suis pas à la retraite. Voilà, je fais partie de quelques associations sur le Sénac. Et aussi, je voudrais être bénévole et je le suis au milieu de la paix, donc du Château Rosé. Merci. Bonsoir, je m'appelle Michel Mourin, je suis retraité chez le 21 et j'habite à Jean-Roberte. Merci à vous tous. On va parler de mon programme, du cœur du programme. D'abord, je vais vous faire un petit au bout de la façon dont on a fonctionné. Pardon. Et la façon dont on est arrivé aussi à ce résultat-là. Je vais être assez sommaire. Donc on est parti... Je crois qu'il y a un problème avec le micro, c'est le micro avec moi, je ne sais pas. Peut-être que le nouveau sainte-t-il n'a peut-être pas très bien. Donc on est parti en fait vers la fin du premier semestre l'année dernière. L'idée étant de voir une quinzaine, on était à peu près, d'échanger sur ce qu'on pouvait imaginer pour la commune, sans parler obligatoirement de municipal, d'ailleurs, sur le sujet. Et puis on s'est revu à l'art après. On a avancé sur le sujet. On a vu pas mal de personnes nous rejoindre aussi. C'était intéressant. Moi, personnellement, j'ai connu beaucoup de personnes que je ne connaissais pas du tout. D'autres de loin. Donc c'était un apport aussi intéressant, humainement, de rencontrer d'autres personnes que celles qu'on a l'habitude de voir, avec des confrontations de point de vue, d'idées. J'avance. 13 novembre, on a fait notre première réunion publique dont l'objectif était de faire venir avec nous encore plus de ces naquettes afin de travailler sur des ateliers participatifs pour voir un petit peu les envies des gens sur des sujets assez classiques, qu'on peut retrouver partout aujourd'hui, vivre ensemble, l'urbanisme, la mobilité, tous les sujets qui vous touchent et qui sont assez classiques. On a quand même inventé des sujets sortis de cette débattue, ça n'a pas de sens. Mais on voulait surtout être à l'écoute. C'est vraiment ça qui est important. Donc on a fait à un moment et demi 16 réunions d'ateliers participatifs avec à peu près 70-80 personnes qui ont basculé sur plusieurs ateliers. Et pour certains, d'autres que, voilà. Et en fait, on a consolidé un petit peu tout ça. C'était une richesse assez extrême de beaucoup de choses. Avec une convergence très intéressante aussi, parce qu'on prenait la transversalité, bien évidemment. Et donc on a présenté à notre première réunion publique, je crois que c'était le 26 janvier, c'est la mémoire, ou ça c'était la seconde peut-être, je ne sais plus. C'est pas grave. On a présenté à un réunion publique, voilà, ces travaux qui avaient été menés par des sénataires. C'est important, on avait participé aussi. Et aujourd'hui, on arrive à une phase, en fait, dans laquelle on doit présenter ces travaux-là. Voilà un petit peu le cheminement qu'on a pris. Donc ce cheminement, il est basé sur un élément que je vous ai déjà dit, c'est qu'on veut être sur de l'écoute. Voilà. Et quand aujourd'hui, tous les week-ends, on va voir les gens, on se déplace de quartier en quartier pour aller les rencontrer sur place. C'est un vrai bonheur de se dire que les gens ont envie qu'on les écoute, qu'on leur parle bien sûr, mais qu'on les écoute, parce qu'aujourd'hui, on le sent. Alors, je ne porte pas de jugement, n'allez pas avoir dans ma bouche des jugements de valeur de ceci, c'est juste le constat factuel d'échange. On voit ce retour-là, c'est que quand on parle de... quand on les rencontre, certains sont intéressés par un sujet. Là, ça m'a dit, on rencontrait une mère de famille qui nous a parlé de l'école, par exemple, parce qu'elle a ses enfants à l'école et que c'est un souci majeur. Après, on va rencontrer une personne qui a des problèmes de mobilité, par exemple, parce qu'il faut aller travailler à un robot, que les bus, c'est pas toujours quoi. On rencontre des problèmes assez classiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des convergences d'intérêt général assez fortes, mais il y a aussi des points particuliers, parce que chaque quartier n'est pas logé à la même ancienne. Ça, c'est sûr. Voilà. Et par contre, cette convergence générale, elle a du sens. Et ce sens-là, on veut le mener et on veut continuer à le mener. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, juste pour des questions d'opportunités municipales, ce qui pourrait être entendu, et je n'ai pas de souci avec ça, se dire, bon, voilà, messieurs, on vous écoute, on vous écoute, on vous entend, on a fait quelque chose avec vous, mais la vie, elle ne s'arrête pas le 15 mars, quoi. Votre vie ne va pas s'arrêter le 15 mars, la mienne. Les chances vont évoluer. Et puis peut-être que ça va générer des besoins différents. Et que ces besoins-là, en fait, ils vont évoluer. Et donc, il va falloir s'adapter aussi. L'adaptation est relativement importante. Et on veut continuer. C'est pour ça qu'une fois qu'on a eu fini ces ateliers participatifs, on s'est dit, comment peut-on se mettre à l'écoute encore plus ? De manière différente, décénaquée, décénaquée. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a mis un questionnaire en ligne pour voir un petit peu comment les gens peuvent s'exprimer sur une façon un peu différente. Parce que déjà, c'est sur un document en ligne, c'est sur Internet, avec un système qui est différent d'une parole libre autour d'une table. Là, vous voyez. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que cette continuité-là dans le dialogue avec les Sénakés, on s'est aperçu qu'il y avait, j'ai dit heureusement, mais ça ne va plus être différent, qu'il y avait une convergence très très forte entre les personnes qui avaient travaillé à l'atelier participatif et les personnes qui avaient répondu aux questionnaires. Alors, pas être du peu non plus, il n'y a pas que des gens différents qui ont répondu aux questionnaires et qui ont participé aux ateliers. Mais il y a aussi de grande part des personnes qui ont répondu aux questionnaires qui ne sont pas aux ateliers. Et donc, c'est ces intérêts de convergence généraux qui sont vraiment forts. Et ce que va faire Bonnel, qui est où ? Voilà, qui a travaillé sur le sujet, qui a construit le questionnaire à ligne, donc, elle va vous présenter des éléments majeurs qui ressortent de ce questionnaire-là. Merci. Sous-titrage ST' 501